Je m'appelle Churon Léo, je suis la directrice du site de Tradival à Le Fleur et Zobrex. Le site est fondu en 1969. Nous sommes sur un site d'abattage et de transformation de produits à la base de porc. Nous sommes 475 salariés, CDD, CDI, intermères et prestataires. Nous fabriquons des produits sur notre marque, Fratival, comme vous voyez sur le chemin. Nous fabriquons aussi des produits pour des marques discruteurs et nous produisons également des produits pour des industries. Par exemple, nous découpons des pièces de jambon pour pouvoir envoyer sur les autres sites de transformation qui arrivent dans nos passettes des jambons. Nous avons environ 20% de nos produits qui partent à l'histoire. C'est très important pour l'équilibre en matière de l'entreprise. Si je prends un exemple, les jambons, nous avons beaucoup de produits de jambon qui partent en Italie pour les transformations. Dans les grandes surfaces, nous pouvons trouver une autre estampille sanitaire. Avec ça, nous pouvons trouver un identique de production. Un produit qui peut surprendre un grand public, par exemple, c'est le mucus. Nous récupérons un mucus de porc pour destiner à l'industrie pharmaceutique. Ils utilisent ces produits pour fabriquer des produits anticoagulants. Au niveau de la sécurité alimentaire, le site est certifié IFS depuis 2006. Aujourd'hui, nous sommes certifiés IFS supérieurs. C'est une norme qui peut nous aider à maîtriser la sécurité et l'hygiène de nos produits. En parallèle, nous avons aussi des services vétérinaires basés sur le site. Nous avons un vétérinaire et une dizaine de techniciens vétérinaires. Nous profitons de leur expertise pour faire de l'expection et contrôler afin de garantir la sécurité alimentaire. de la sécurité alimentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !